bonjour à tous et bonjour à toutes j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne les oracles de lima merci pour votre soutien et votre bienveillance votre voilà pour vos visionnages et pour vos pouces vos commentaires et vos abonnements merci car c'est grâce à vous que je suis encore sur cette chaîne voilà pour toutes consultations privées vous pouvez me contacter par message sur ma boîte mail que vous avez en barre d'infos n'oubliez pas il n'y a pas de problème vous m'envoyez un message je me ferai un plaisir de vous répondre voilà sinon merci merci d'être là n'oubliez pas oui n'oubliez pas de de mettre un pouce de vous abonner et si c'est pas encore fait voilà et nous allons prendre la carte de signes qui 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 va faire cette lecture pour le mois de décembre 2023 donc voilà moi je voulais vous dire encore merci 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 allez quel quel signe pour ce mois de décembre s'il vous plaît merci allez nous avons les cancers nos amis les cancers alors quelle thématique du mois la thématique du mois pour les cancers s'il vous plaît vous êtes vous arms s'il vous plaît questioning vous vous enseignez Vous vous sentez bloqué, vous essayez de prendre le problème sous un autre angle. Donc, nous allons voir de quoi ça nous parle. Allez, on va aller voir la communication avec les anges. Quel message ont les anges pour vous, mes amis? Allez, cancer, décembre de 2023. J'en ai deux, j'en veux qu'une. Allez. Cadeau de la vie. Vous avez le cadeau de la vie. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience. Alors, profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des pécadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas s'il te plaît. Voilà ce que les anges ont pour vous comme message. Donc, oui. Je pense que vous vous bloquez, vous vous arrêtez pour des pécadilles. C'est ce qu'ils vous disent. Donc, regardez votre problématique sous un autre angle. C'est le message que va vous dire votre ange. Allez, avec les portes de l'intuition pour vous, mes amis, cancer. Allez, cancer, décembre 2023, s'il vous plaît. Quel message pour les anges? Quel message pour les cancers? Décembre 2023, s'il vous plaît. Merci. Eh bien, oui. Vous voulez atteindre un but. Donc, ne sortez pas de votre objectif. D'accord? Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc, voilà. Prenez votre problématique sous un autre angle et vous verrez que vous arriverez à obtenir le but de ce que vous avez commencé à entreprendre. Allez. Avec l'oracle miroir. Alors, bon, pour l'instant, on ne me dit pas. C'est sur tous les sujets possibles, inimaginables. Allez, cancer, décembre 2023, s'il vous plaît. Ouais, vous avez une ouverture. Il vous faut vraiment prendre de la hauteur pour visionner cette nouvelle ouverture. Ouais, on me dit bien que vous êtes dans l'instabilité. Là, on me dit bien que, oui, il vous faut prendre de la hauteur pour découvrir ce que, vous voyez, il a une longue vue. Pour prendre votre problématique sous un angle différent. Parce que c'est une belle ouverture. C'est quelque chose qui va à vos objectifs. C'est votre but. Pour l'instant, oui, vous vous bloquez, là. Vous êtes dans l'instabilité. Vous ne savez pas. C'est pour ça que vous avez le pendu. Mais c'est un cadeau de l'univers. Vous allez vous rééquilibrer, mes amis, cancer, d'accord ? Donc, là, je ne parlerai pas que quelqu'un veuille vous trahir. Là, je vous dirai plutôt, ne vous auto-sabotez pas. Voilà. Parce que c'est votre karma, ok ? C'est votre karma. On me parle pour un homme. On me parle pour la polarité masculine. Mais voilà, qui est en pleine. Et l'évolution. Vous évoluez. Donc, je pense que l'évolution vous fait peur. D'accord ? Mais vous avez de la valeur. Et cette évolution peut vous apporter beaucoup plus. Vous êtes à la fin d'une situation difficile. Bon. Vous êtes à la fin de... Votre vie change. En ce mois de décembre, mes amis. Allez, pour les amis, cancer, cancer, décembre 2023, s'il vous plaît. Cancer, décembre 2023 sur... Regardez. On a encore le cadeau de l'univers. Donc, voilà. Là, il y en a beaucoup trop. Et on me dit bien qu'il y a un changement qui arrive. Allez, cancer, décembre 2023. Quels messages pour les cancers, décembre 2023. Eh oui. Il y a quelque chose qui fusionne en vous. Vous êtes... Vous avez le foyer ardent qui... Voilà. Vous voulez y arriver. Vous voulez aller atteindre ce but. Mais voilà. Vous vous bloquez tout seul. Alors, peut-être que vous entendez des médisants. Mais ça, il faut couper. Il faut couper. Il faut casser les liens. Quand il y a des médisances qui se disent sur vous. Mais peu importe. C'est la jalousie. Après. Vous, vous êtes en pleine élévation. Vous êtes très indépendant. Sortez de cette instabilité. Regardez. On a un contrat. On a un contrat. Enfin, une lettre officielle. Et là, vous allez retrouver la paix. Vous allez retrouver la paix de l'esprit. C'est beau. C'est magnifique votre tirage, mes amis cancers. Allez. On va aller voir avec M. Béline. Avec le Béline pour les cancers. Décembre 2023, s'il vous plaît. Décembre 2023 pour les cancers. Allez. Quel message pour les cancers ? Cancer, décembre 2023, s'il vous plaît. Voilà. Je pourrais avoir un message, s'il vous plaît. Merci. Ouais. Je pense que, pour certains, vous êtes étonnés de cette proposition qu'on vous fait. C'est pour ça que, en fait, vous vous bloquez. Vous êtes étonnés de cette progression. On vous respecte. On vous aide. Vous avez la couronne. La couronne, c'est l'univers. Donc, l'univers, il est avec vous. D'accord ? Et je pense que vous êtes étonnés de ce qui vous arrive. Mais vous avez l'intelligence en vous. Vous avez le savoir en vous. Donc, c'est pour ça. Et oui, il y a la naissance. La naissance d'un nouveau projet, quoi. La naissance d'une nouvelle vie. D'accord ? Ouais. Avec la passion, ouais. Vous allez faire quelque chose avec de la passion. Vous allez vraiment... Vous êtes un passionné, mon ami cancer. Ou une passionnée, peu importe. Que vous soyez femme, homme. Mais on me disait bien que vous étiez dans la stérilité, dans l'instabilité. La stérilité, il n'y avait plus rien qui avançait. Mais là, vous êtes en pleine élévation. Il va y avoir des bonnes nouvelles. Donc, voyez, tout n'est pas perdu. Allez, nous allons aller voir le relationnel. Pour vous, mes amis, cancer. Tout n'est pas perdu. Tout arrive à point. L'univers ne lâche personne. Chacun a son droit au bonheur. Allez, cancer, décembre 2023. Vous avez la protection de l'étoile. Vous êtes protégé, hein, en plus. Donc, même s'il y a des jaloux autour de vous, vous êtes protégé. Tout le monde a droit à son petit coin de paradis. Ouais, regardez l'univers, hein. Quand je vous dis que l'univers fait tout pour vous, l'univers vous a lancé l'aider. Voilà, tout est fait. Regardez. Et sentimentalement, vous allez trouver chaussures à votre pied. Je dirais. Non, vous êtes... Voilà. Alors, si vous êtes en couple, le couple est renforcé. Si vous êtes célibataire, il y a peut-être une future rencontre qui arrive. Avec une personne très romantique, on me dit bien que c'est le timing divin. Que vous soyez un homme, une femme, il y a quelqu'un de... Il y a quelqu'un qui vient à vous, hein. Pour l'instant, peut-être que vous vous connaissez, hein. Mais pour l'instant, vous vous regardez... Vous ne vous regardez pas. Mais peut-être qu'en ce mois de décembre, vous allez pouvoir écrire une nouvelle page à votre vie. D'accord ? Pour vous stabiliser. Ouais. C'est trop bien. Mais voilà. Comme je dis, l'univers n'oublie personne. Vous voyez ? La carte centrale, c'est la carte de l'univers. Les jeux sont faits. Allez, sentimentalement, avec le grand oracle de l'amour. Allez, pour les cancers, décembre 2023, s'il vous plaît, un message. Pour les cancers, c'est décembre 2023. Cancer, décembre 2023. Alors, ouais, vous vous libérez d'un poids, et on me dit qu'il est temps, ouais. Vous êtes quelqu'un de puissant. Vous êtes quelqu'un de puissant. On me dit que vous êtes dans le... Que vous avez sûrement dû attendre un certain temps avant de pouvoir vous libérer d'un poids. Ouais, vous êtes en période de pause suite à une relation jalouse. D'accord ? Mais on me dit qu'il y a quand même... Vous êtes sur un nouveau départ, regardez. Vous êtes sur un nouveau départ. Une relation attirante, aimantée, voilà, et pleine de sensualité. Là, il y avait vraiment... Là, vous êtes en arrêt. Vous êtes en pause, quoi. Donc, bon, là, ça va parler pour des célibataires. Vous étiez sûrement avec quelqu'un qui était trop sous emprise. Qui vous maintenez sous emprise, hein, d'accord ? Et là, on me dit bien que vous allez avoir une relation à nouveau départ avec quelqu'un... Ouais, vous allez oser la chance, hein, et vous réconcilier avec l'amour, hein, après une période de pause, hein. Ouais. Vous me dites, vous me direz en commentaire comment ça vous parle, mais je pense qu'il y a des célibataires qui ne vont pas rester célibataires longtemps. Vous êtes quelqu'un de puissant, d'intelligent. Mes amis cancers, vous avez la tête sur les épaules, c'est ce que j'entends, donc, oui, de vous libérer de ce poids est une bonne chose. Allez, allez, pour les cancers, septembre, septembre, décembre 2023, s'il vous plaît. Allez, cancers, décembre 2023, allez, cancers, décembre 2023, ouais, on me parle d'âme-sœur, hein, ouais, il y a une âme-sœur qui arrive. Alors, je pourrais avoir les cancers, s'il vous plaît. Et ouais, mes amis cancers, quand vous aimez, vous aimez d'un amour passionnel, inconditionnel, ouais, on me dit que vous sortez, que vous sortez d'une prise de tête, en fait, hein, que vous sortez d'une relation très conflictuelle. Alors, elles ont du mal, hein, il y en a beaucoup, hein, ouais, vous êtes prêts à soulever les montagnes, ouais, et on me dit qu'après une période de pause, vous allez faire, il y a une relation, il y a un karmique, hein, donc, c'est vraiment une relation d'une vie antérieure. Alors, c'est votre karma qui revient, en fait, hein, ouais, bon, vous avez un choix à faire, mais cette relation est quand même très, très aimantée, hein, c'est, on me le redit encore, hein, donc, effectivement, vous allez, euh, il va y avoir une rencontre avec, ça sera un amour, vraiment, euh, un amour inconditionnel, de rien, de lien karmique. Euh, vous êtes prêts pour cette personne, à, bon, vous allez faire un choix, bien sûr, parce qu'on sort quand même d'une période de crise, une période de pause, euh, mais vous allez, vous allez tout faire pour, euh, affronter, euh, comment, euh, pour soulever ces montagnes, en fait, hein, vous êtes prêts à soulever des montagnes pour pouvoir, parce que cette relation, c'est vraiment une relation très, très attractif, hein, très aimantée, d'accord, on me parle de, qu'il y a, ouais, il y a une rivale qui vous a blessé le cœur, hein, mais, euh, vous allez vous réconcilier, hein, vous allez vous réconcilier avec l'amour, parce que vous êtes une personne raisonnable, on me dit que, bon, le succès, hein, tout espoir est son permis, hein, bénédiction, succès, hein, donc, euh, oui, vous allez pouvoir, à nouveau, rayonner, parce qu'il y a l'amour véritable qui arrive, hein, bon, bah, c'est des bonnes nouvelles, ça, mes amis, euh, mes amis cancers, non, donc, euh, si vous êtes bloqués là, si vous ne voyez pas de solution, vous voyez le problème dans un, sous un autre angle, ok, c'est bien ce qu'on vous dit depuis le début, hein, donc, le choix, le choix, c'est peut-être, ben, une séparation pour pouvoir, euh, avancer sur un autre chemin, et atteindre un but, ok, Allez, avec le météor, pour les cancers, Cancer décembre 2023, s'il vous plaît, Allez, cancer décembre 2023, Cancer décembre 2023, Cancer décembre 2023, s'il vous plaît, Voilà, un message, ou pas ? Cancer décembre 2023, Bon, On me dit que si vous harmonisez vos chakras, enfin, voilà, si vous faites un, un nettoyage énergétique, réharmonisation de vos chakras, et tout ça, vous obtiendrez l'abondance, hein, ouais, surtout le chakra sacré, le chakra sacré, le chakra qui est en dessous du nombril, le chakra, de la, Bah, du plaisir, hein, de tout ce qui est, euh, Donc, on me parlait de rupture, vous voyez, donc, on vous dit bien de rompre, enfin, si c'est pas fait, hein, si c'est toujours pas fait, mais, euh, voilà, il va y avoir une rupture pour certains cancers, d'accord ? Ouais, il y a un message à venir, hein, un message à venir qui est très, très important pour vous, ouais, et qui va vous permettre de, de mettre vos angoisses et vos peurs, euh, de les transmuter vers l'univers, attention à la lignée familiale, hein, ouais, la lignée familiale était très importante dans votre vie, euh, dans votre situation, c'est peut-être, cette lignée familiale aussi, qui peut aussi vous bloquer, donc, euh, pardonnez, pardonnez, euh, cette lignée familiale, pardonnez, pardonnez-vous aussi, hein, faites tourner la roue en votre faveur, c'est ce que j'entends, dans le mois en cours, ouais, il y a des fausses paroles, hein, donc, vous avez peut-être des personnes de votre lignée qui n'est peut-être, qui sont peut-être pas sincères, d'accord ? Mais vous vous protégez, vous avez bien raison, protégez-vous pour pouvoir vous réaliser, voilà, euh, vous allez vraiment, euh, renaître, hein, vous allez vous apaiser, vous allez, là, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes, vous allez partir sur un nouveau départ, quoi, et vous acceptez, vous allez accepter cette situation, cette rupture, mais c'est vraiment parce que vous avez vraiment trop de rancune, vous avez, vous avez un choix à faire, regardez, on parle encore de nettoyage, mais vous avez l'amour durable, qui est, voilà, qui est à portée de main, là, d'accord ? Donc, peut-être pas pour ce mois de décembre, mais, euh, début d'année, quoi, peut-être fin de, fin du mois de décembre, ok, allez, un petit message des, des anges, allez, le succès, ben voilà, vous avez encore obtenu le succès, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant, c'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti, et quel chemin tu as parcouru, sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie, donc, prenez votre problématique sous un angle différent, ne restez pas bloqués, voilà, euh, ne restez pas bloqués pour des pécadilles, alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi, d'accord ? Mes amis, cancer, faites tout votre, voilà, prenez votre problématique sous un angle différent pour pouvoir, atteindre votre but, voyez, voilà, ayez une autre vision de la vie, voilà ce que j'avais pour vous, mes amis, cancer, donc, si le message vous a parlé, ben merci de me mettre un pouce, un commentaire si vous voulez, et puis, et puis abonnez-vous si c'est toujours pas fait, allez, je vous embrasse, très bon mois de décembre, allez, Merci.